bonjour bienvenue sur netprof.fr alors nous allons aborder une série de cours sur powerpoint alors déjà l'utilité de powerpoint powerpoint va nous permettre de présenter de façon dynamique autonome des diaporamas ou alors ce diaporama sera utilisé par un présentateur alors sa présentation une présentation powerpoint peut servir de support à un exposé un cours à une présentation commerciale une présentation comptable etc pourquoi utiliser powerpoint tout simplement parce que powerpoint est un logiciel très répandu très utilisé c'est un très bon support visuel et qu'il permet d'afficher des données essentielles alors bien entendu certaines règles sont à respecter pour réussir son diaporama généralement il ne faut qu'une seule idée forte par diapositive sinon on risque de perdre l'auditeur même chose pour le texte un trois paragraphes maximum par diapositive toutes les diapositives doivent être au même format pour avoir une certaine cohérence de ce diaporama et puis au niveau des affichages il va falloir faire très attention au niveau du texte le texte le plus facilement lu par les personnes sont les textes en minuscules donc il faut trouver une police de caractère qui se lit facilement et pour les titres à la taille devra être comprise entre 32 et 44 tailles de caractères et pour le texte entre 18 et 28 alors évitez trop dans votre texte ce qui est gras italique souligné il faut vraiment que ce soit une utilisation judicieuse parce que là ça va surcharger le texte et l'autre élément important et ça on le rencontre souvent dans des conférences des diapos illisibles tout simplement parce qu'on n'a pas tenu compte de la luminosité de la salle par exemple dans une salle éclairée normalement il faudra mieux avoir un fond sombre et des textes en clair et dans une salle très éclairé plutôt l'inverse c'est à dire un fond clair et des textes sombres alors maintenant entrons dans le dans le vif du sujet un pour lancer powerpoint c'est pas très plus compliqué pour lancer word ou excel soit vous l'avez déjà sur votre bureau à nouveau cliquer sur powerpoint soit vous allez dans le menu d'un a démarré et puis vous le récupérez dans le répertoire microsoft office alors dès que l'on ouvre powerpoint nous tombons sur cette première diapositive qui est une diapositive d'accueil de titre un peu qu'on le fait un cette diapositive va nous permettre de de lancer le diaporama alors avant d'entrer sur la création de cette première diapositive on va refaire un petit tour rapide de la présentation du menu rappelez vous ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur excel 2007 ou word 2007 on va avoir une partie ici travail et une série d'onglet accueil insertion création etc on va les passer en revue très rapidement si je prends l'onglet accueil on voit pour le moment je n'ai pas la main sur les différents onglets il suffit pour cela voilà d'aller dans la partie travail et dans un le titre par exemple ici et là j'ai accès alors si vous maîtrisez word et excel vous voyez qu'on y retrouve un certain nombre d'éléments que l'on va travailler pas dans mon son la partie police de caractère la partie paragraphe avec centré les puces etc et puis la partie dessin on va pouvoir insérer des formes des choses comme ça deuxième onglet que l'on utilisera assez souvent sur powerpoint c'est l'onglet d'insertion pourra comme dans word ou l'excel insérer des images des clip art là aussi des formes dont on le retrouve à deux endroits des graphiques et éléments intéressants pour un diaporama on peut insérer une vidéo un film on peut y insérer des sites même chose pour les dates troisième onglet qui lui va être utilisé au départ c'est ce que là vous voyez que notre diapositive est complètement blanche donc d'un après d'un intérêt quelconque on pourra créer grâce à ce module thème un thème de diapositive ah oui et donc il ya un nombre de choix d'autres peuvent encore être téléchargés sur le site de microsoft donc là on va pouvoir avoir des diapositive des diapositives un petit peu plus attrayante on pourra modifier les polices les couleurs animation là aussi cette partie l'animation personnalisée sera très intéressante ça faudra nous faire comment dire sur deux parties de texte les textes n'apparaîtront pas en même temps pour aller faire arriver que soit par la droite la gauche et c'est alors que là on peut rendre notre diaporama bien plus vivant que ce qu'on préfère encore et puis ça c'est ce qu'on appelle plus ou moins le minutage c'est le passage d'une diapositive à l'autre là aussi on travaillera autre onglet que l'on va utiliser souvent c'est l'onglet diaporama tout simplement en cours de construction notre diaporama une fois qu'on aura quatre cinq diapositives qui vont s'enchaîner on pourra en allant dans ce menu en cliquant sur à partir du début visualiser faire une sorte d'aperçu avant diaporama de notre enchaînement de diapositives alors soit on pourra partir du début soit de la diapositive dans laquelle on est et puis après on pourra configurer notre diaporama petite chose intéressante ici on pourra enregistrer une narration c'est à dire prendre notre diaporama du départ et en faire le commentaire audio ce qui veut dire que quelque part il n'y aurait presque plus besoin du présentateur autre chose on pourra vérifier le minutage imaginez que pour un exemple un examen on vous dit que vous avez un diaporama à présenter mais qui ne doit pas faire plus de deux minutes vous enchaînez vos diapositives votre minutage et là vous allez vérifier que ça dépasse pas les deux minutes on retrouve l'onglet classique de microsoft c'est l'onglet révision donc l'orthographe la traduction on peut insérer les petits commentaire après on a l'affichage donc ça c'est l'affichage de l'écran on va par principe le laisser ici en normal et puis après on retourne sur des choses que l'on utilisera beaucoup moins souvent à notre niveau c'est la création d'un pdf du diaporama ça à la rigueur on peut l'utiliser et puis après bon les formats différents en achromate et puis bon là on retombe sur le format dessin mais on pourra l'utiliser d'une autre façon mais vous allez voir que là aussi et on retombe bien sûr ce qu'on connaît sous word donc voilà j'en ai j'en ai terminé sur cette petite présentation powerpoint notre prochain cours on va on va créer notre première diapositive donc je vous donne rendez vous pour le prochain cours merci